Depuis que j'ai repris l'université, ça veut également dire réveil, et je suis la personne la moins matinale du monde. Donc voilà, j'ai repris également ma petite consommation de café. Voici ma tasse, elle est un peu cute, I love you. Salma, mon café pue un peu la merde, je me sens un peu genre mal dans ma peau, parce que mon café il est tout sauf esthétique, c'est du café soluble avec peu d'eau et très peu de lait, parce que j'en ai plus. Vous savez genre les gens sur TikTok ils font tout un charabia, ils ont un fouet, ils font de la mousse, ils rajoutent du caramel, de la poudre de je sais pas quoi. Je sais pas si ça sert à grand chose. Est-ce que je vais vraiment faire ça tous les matins ? Why not ? J'ai une tâche de café. Direction Mercadona, sur la route, j'ai filmé La Sagrada Familia qui est en construction depuis 139 ans. Ce qui est un peu triste, c'est que les travaux ils vont même pas être terminés quand j'aurai fini mes études. Et bref, donc j'ai fait mes petites courses, voici mes achats, mes deux sacs, tout le temps je me déboîte les épaules. Ce matin, j'ai vu dans le placard de ma vagine, ça. Il y a quelques semaines, je lui avais emprunté sa poudre, cappuccino caramel, c'était trop bon. Et j'en ai un peu marre de voler, donc j'ai acheté ma propre poudre. Mais bon, après tout, on est voisin au ciel, je vais se servir de mes herbes de Provence. Go off. Là, il y a mon café. Et pour la poudre, on dit, pas l'air, 3, 4. Cucharis des tasses, elle, una taza. Verdict du café. En fait, je pense que j'ai un peu trop misé sur la caféine. Là, déjà, j'ai mis deux cuillères à soupe de café soluble. Je sais pas combien de cuillères de cappuccino. C'est un peu tôt. J'ai un peu d'anxiété, genre de filmer dans mon kitchen. Déjà, à chaque fois que mes voisins, ils arrivent et je suis aussi dans la cuisine, j'ai un peu un arrêt cardiaque. Parce que genre, je suis un peu dans le déni que je vis en communauté. Et genre, j'oublie, je suis dans ma propre bulle et là, je vois des gens. Plus de ça, s'ils me surprennent dans la cuisine en train de filmer. Cette année scolaire, j'ai décidé de recommencer Nouvelle Vie. C'est-à-dire que je me suis fait un faux compte personnel pour faire semblant que je suis pas une influenceuse avec à 100 abonnés. Et genre, je vais un peu le donner un petit peu à tout le monde. Je préfère que les gens des apprenants connaissent, genre. Annabelle ! Pas bonjour, Annabelle ! Juste pour moi, en fait. Je préfère juste être dans l'anonymous, être genre la mysterious girl. Ces derniers temps, j'ai fait vraiment des efforts culinaires. Donc là, je me suis cuisinée du riz avec tout plein de légumes. Les champignons, aubergines, avocats, poutes de soja et beaucoup trop de sauce. Donc en ce moment, trop fière de moi. Je mange bien. Personnellement, je considère cuisiner et nettoyer comme de la productivité parce que ça demande beaucoup de temps et de courage. Mais après, oh là là, on est rassasiés. On se sent bien. Là, j'ai fait ma vaisselle. Je nettoie tout de fond en comble parce que je suis une excellente voisine. It's time for transformation ! Sans mascara, on dirait que j'ai 5 ans et j'ai l'impression que vous ne voulez pas trop me voir influenceuse beauté. Vous ne voulez plus que je fasse de la merde en mode. C'est pas grave, je vais vous donner mes petits beauty secrets, même si personne m'a demandé. Je ne sais pas, mais peut-être c'est pour ça que vous n'êtes pas trop fan de ma beauty era. Cette anti-scène incroyable, bon plan, 3 euros foncés, catrice. J'ai des petits boutons sur le menton, mais je ne vais pas les camoufler parce que ça donne un petit peu de personality. Je mets du blush sur toute ma gueule. Oh non, 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 non. Aujourd'hui, j'ai comptabilité. Sans rigoler. Ça doit être mon 20e flacon de ce mascara juste incroyable, lâche, sensational, Maybelline. Je ne vais jamais changer en fait. Et c'est malade, ils ont changé les prix. Avant, c'était 7 euros. Maintenant, ils ont augmenté à 10 euros, mais c'est... Stop ! Arrêtez ! Ça coûte trop cher la vie, je ne peux pas. On ne peut pas continuer comme ça dans ces conditions. À quel moment déjà un flacon de parfum ? Genre de l'eau dans une bouteille avec un petit peu d'alcool, des agrumes en mode vanilla coco. 80, 90, 100 euros. Non, arrêtez. On se fait trop marcher dessus là. C'est qui qui détermine les prix s'il te plaît ? Un livre ? C'est des feuilles collées ensemble. 20 euros, 60 euros. Pour avoir des très longs cils, je mets 50 couches de mascara. Il y en a pour très très longtemps. J'aime bien rajouter une petite nouveauté à mon make-up. C'est les taches de rousseur. Quand je suis pâle, il manque un truc à mon visage. Du coup, genre... Come back des freckles ! Je l'ai fait avec un eyeliner au Wet & Wild marron. Ça dépend de mes moods. Des fois, j'en ai là partout sur les joues. Des fois, juste un petit peu sur le nez. Tous les jours, mes taches de rousseur changent. C'est hyper drôle parce que l'année dernière, j'en faisais tellement. Tout le monde était persuadé que j'avais vraiment des taches de rousseur. Et j'étais là. C'est du fake. Et voilà ! C'est ma make-up tutorial ! Mes lèvres sont hyper sèches et déshydratées. Je me sens un peu mal. Tous les gens de mon étage, ils commencent à tomber malades. Et j'étais un peu la première. J'ai ramené des virus d'Irlande, s'il vous plaît. J'ai été clouée au lit pendant une semaine avec la gorge, les oreilles, le nez, tout touché. Et là, ils commencent à tousser les gens. Ils sont au bout de leur vie. Genre les mi-qu'ils ne me parlent pas dans la cuisine. Je suis là. Désolée, j'ai été obligée d'être à Dublin. J'ai été obligée d'y retourner, en fait. C'était pour mon character development. Repartir en Irlande, ça m'a trop satisfait. J'ai réalisé aussi à quel point j'ai de la chance de vivre à Barcelone. Déjà, depuis que j'ai changé d'environnement, je ne suis plus dans la cave et je suis à la résidence. Je vous promets, mais je n'ai plus du tout de problème avec ma santé mentale. Bon, je n'ai pas envie de parler trop vite. Mais le mois de septembre, tout était parfait, à part ma maladie. Le mois d'octobre, génial. Et je trouve que c'est vraiment fou à quel point les facteurs extérieurs peuvent influencer comme ça ton mood. Donc, j'étais tout le temps en mental breakdown, tout le temps au bout de ma vie. Et là, maintenant, je vais nettement mieux. Et puis, en voyageant, j'ai réalisé que Barcelone, c'est incroyable. Il fait tout le temps hyper beau, genre tout le temps, c'est hyper lumineux. Les couleurs, tu les vois hyper saturées, genre tout est colorful, crazy. Alors qu'il y a du blanc, genre c'était black and white. Après, j'espère que le retour de la comptabilité, ça ne va pas trop jouer un tour à ma santé mentale. D'ailleurs, il faudrait peut-être bientôt que j'y aille. Maintenant, je peux avoir grave profité de mon ancien quartier, alors qu'avant je vivais là. Genre, c'était maru. Ma moustache, elle est tout le temps en sueur quand j'arrive à l'école. On a fini notre truc. Ah non, qu'est-ce que je raconte ? On est en pause là, on n'a pas du tout fini. Je comprends déjà rien. Babes ! Il y a un garçon dans notre classe qui nous appelle tout le temps Babes. On va acheter des petits flaxes. On retourne en classe. On a toujours 30 minutes d'école. On va acheter des petits carnets pour la comptabilité. Il y a un gars dans ma classe qui va passer, il va me faire... Le temps, c'est déjà tout Halloween. So nice. Je suis amoureuse de ce carnet. Mais bon, c'est du cachet d'utiliser pour la comptabilité. Oh mon Dieu, ils sont magnifiques. C'est pas encore 2023 par contre. Je vais les acheter plus tard. Nouveau carnet pour comptabilité. Show me yours. Get this one for a councilman. No, I'm not gonna... At least this for a councilman. You're standing and you can see what is happening down. Là, je suis rentrée des cours. Il fait nuit dehors. Et puis quand j'étais en classe, il y a un garçon de Tinder qui m'a envoyé sur Snap. Elle s'est dit, on se voit ce soir. J'ai vraiment fait une crise de panique parce que moi, j'aime bien me préparer mentalement pour les dates. Oui, j'ai envie de lui rencontrer, mais j'ai très très peur. Du coup, ça m'a un peu déstabilisé le fait qu'il me fait... On se voit. Et vu que j'ai un peu paniqué, j'ai pas dit, oui, je viens, non, je viens pas. J'ai juste dit, je rentre chez moi. À tous les coups, il me fait, t'es où ? Et je suis chez moi, moche, avec la coupe de George Washington. Vu que j'ai failli faire une crise cardiaque, je me suis fait, my comfort food. L'un de mes repas préférés, pâte, sauce tomate, citron, feta. Update sur la situation, tout va bien. On va pas se voir aujourd'hui. On va pas se voir demain non plus, donc je peux bien dormir. Je lui ai dit, moi, je suis un peu stressée par les dates. J'étais pas dans le mood, chaque chose aujourd'hui, vraiment pas. Donc là, on est jeudi soir et j'ai aucun plan pour vendredi, samedi, dimanche. Je sais pas si c'est genre trop de détails pour vous. Ça fait hyper longtemps que ma pisse, elle a pas eu une bonne odeur. À chaque fois que je fais pipi, on dirait une station nucléaire. C'est clairement parce que je bois pas assez d'eau et trop de café. Genre, ça me dégoûte. C'est dégueulasse ! Bref, du coup, vu que c'est la première leçon de comptabilité et je comprends déjà rien, j'ai pris un petit carnet. Je fais un peu genre écrire les bases de la comptabilité. Voilà. Donc c'est vrai, on y va. Faut que je me calme. Pour aller à un date, il y a personne, mais pour créer tout ça dans sa chambre. Il y a du monde au balcon. Un peu une élève studieuse. Quand c'est une matière que tu supportes pas, les cours, ils sont longs. Endurants. Bref, let's go, let's work. Je vais essayer de comprendre un truc, écrire quelque chose. La première page de mon petit carnet, je l'ai consacrée à toutes les petites définitions de compta. Comme ça, si jamais je suis perdue en classe, juste je relis. Ah, ok, ok, ça marche, ça roule. Anab, comptable. Le futur. Comptable. J'étais censée garder ça pour le breakfast, mais j'ai bientôt fini la bouteille. C'est genre un espèce de petit lait noisette espagnol. C'est délicieux. Alors là, les gens, je suis tellement productif que ça devient limite inquiétant. Ce matin, je me suis réveillée très tôt pour finir le montage. J'ai ensuite posté une vidéo YouTube. J'ai filmé toute une vidéo YouTube et j'ai monté toute une autre vidéo YouTube. Tout en vivant ma vie et faisant des petites tâches ménagères quotidiennes. Je suis en mode robot. J'ai un petit peu envie de parler de mes voisins. Je suis désolée, je suis obligée, je suis... Bref, ils m'ont promis dans un good mood parce que j'étais un peu triste vu que là, j'avais aucun plan pour la semaine. Ni vendredi soir, ni samedi soir, ni dimanche soir, ni les journées. Ni soir, ni matin, ni rien du tout. J'avais aucun plan pour les week-ends. En plus de ça, j'ai eu l'angoisse du date que j'ai même pas eu. Enfin, excusez-moi, je suis le drama. Quand je faisais ma vaisselle pour mes pâtes, j'ai vu mes voisins. Genre, ça m'a trop genre remonté l'oral et j'ai rencontré une nouvelle fille. Enfin, ça fait deux semaines, elle est là, mais j'ai jamais vu une irandaise. Et j'ai commencé à leur raconter toute ma vie. Alors moi, j'étais à Dublin dans ce quartier-là, dans mon école-là. La pauvre, je l'ai limite agressée. Mais genre, c'est déjà ma préférée. I love you queen. Si tu passes pas... Ah non, c'est vrai, tu vas pas passer par là parce que je suis mysterious. Je vais pas talk shit sur mes amis. Et en gros, je dis à ma pote, genre, t'as quoi comme plan pour ce week-end ? Samedi, j'ai une soirée. Mais dimanche, je suis libre. Toutes les soirées qu'on a fait, tu m'as invitée à toutes les soirées. Et puis là, tu me dis j'ai une soirée, mais tu m'invites pas. Enfin, je suis désolée, mais je l'ai un petit peu mal pris. Et du coup, j'avais oublié mon compte fake où je fais pas l'influenceuse, où je suis en mode... Et je suis allée dessus. Et je me suis rappelé que je l'avais donnée à une américaine dans la laverine. Trop mignonne. Elle est allée à Paris, je lui ai donné des recommandations et tout. Et là, elle m'a dit, oh, ça veut dire qu'on fasse un petit dinner. Genre, c'est trop mime. Je pensais que, tu vois, je pensais que c'était genre par politesse. Genre, ouais, ouais, ma belle, on va se voir, on va se capter. J'ai trop l'habitude que les gens, ils me font ça. Genre, t'inquiète, on va se voir. Et on va se... Et ils m'envoient jamais de messages ni rien. Moi, j'attends le pire des gens. Et du coup, c'est pour ça, quand on est gentil avec moi, je suis en mode... Ouais, il est méné. Parce que je suis tellement habituée que... Je sais pas, mais arrêtez, arrêtez de faire des faux espoirs aux gens en mode... Ouais, non, 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 mais t'as qu'à venir à cette soirée. Je vais t'inviter si jamais... Tu vas pas le faire. Donc, ferme ta gueule. Et je sais que tu vas pas le faire. Et du coup, elle, elle l'a fait. Bestie vibes. Je me vois déjà à New York. Avec ma caméra de vlog en mode... Hey, guys. Avec ma bestie américaine. Enfin, bref, un peu ma queen. Ah ! Du coup, j'ai un plan vendredi et samedi et dimanche. Bon, en fait, j'ai pas fait gaffe, mais il est minuit passée. Quelle journée productive et épuisante, fille. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Ma petite routine à l'université. Et ne vous inquiétez pas. Là, en ce moment, je suis très chitchat sur YouTube. Genre, je vais revenir avec des petits concepts. No worries. À très bientôt sur ma chaîne. C'est tout pour le moment. C'est tout pour le moment.